Bonjour à tous donc le tourisme durable pourquoi pas parce que c'est un des sujets évidemment il y a une des très grosses difficultés qui sont apparues du fait de la crise sanitaire on a vu donc la disparition quasi complète du tourisme international et aussi parce que c'est un sujet sur lequel on travaille au sein du réseau depuis l'origine le réseau des grands sites de France ce sont donc des paysages remarquables protégés exceptionnels qui attirent un public extrêmement nombreux et l'origine de la démarche a été de trouver le moyen de faire en sorte que ce tourisme ne soit pas prédateur ou destructeur pour l'environnement la qualité des paysages et l'équilibre des populations mais au contraire viennent nourrir un projet de territoire qui puisse permettre une forme d' équilibre durable entre la vie locale et l'accueil de nombreux visiteurs les grands sites de France ont de ce fait travaillé sur la question touristique dès l'origine en l'abordant au départ à travers l'enjeu de la gestion de la fréquentation voire de la sur fréquentation mais aussi du coup en travaillant essentiellement à l'échelle du site phare ce qu'on a pu appeler à l'époque peut-être le pot du miel c'est à dire le coeur de l'attractivité du territoire et on a travaillé à cette gestion durable à l'accueil à la régulation des flux et notamment à travers des des projets d'aménagement d'investissement d'accueil des visiteurs ce sont des maisons de sites ce sont des des sentiers ce sont des stationnements ce sont des des reculs notamment de stationnement mais très vite il nous est apparu que gérer la fréquentation c'était pas finalement une solution suffisamment durable et que si on voulait que les sites ne soient pas mis sous cloche et c'était bien ce qu'on voulait mais que le tourisme bénéficie au territoire il fallait se poser la question de quel tourisme quel type de tourisme on recherchait et donc s'engager dans une réflexion pour promouvoir un tourisme qui corresponde à la qualité des sites et non pas chercher à attirer un maximum de monde quelles que soient leurs attentes sur un territoire qui ne correspondrait pas forcément à ce qu'ils viennent rechercher d'où un risque de déception et qui en plus risquerait de souffrir d'un mode de tourisme qui ne lui correspondrait pas ça nous a demandé de travailler en priorité sur ce qui fait la qualité patrimoniale et l'esprit des lieux d'un territoire et à se dire que finalement la mise en tourisme pouvait aller bien au delà de la mise en tourisme d'un élément paysager ou patrimonial exceptionnel mais que la culture locale le patrimoine vernaculaire la qualité du paysage peut-être pas quotidien mais en tout cas de l'ensemble des du territoire méritait également d'être mis en valeur et ça c'était un élément extrêmement important et laurent richard il reviendra à travers l'exemple de celui très bouillie vergissons il nous est apparu également qu'il fallait que les populations locales soient véritablement partie prenante du projet touristique à travers l'association des différentes institutions du tourisme à travers un projet de territoire à une échelle qui correspondent en fait à l'échelle de la destination au sens large et à l'échelle des collectivités qui sont amenés à gérer le site le site patrimonial au sens large mais également qu'il puisse accueillir les professionnels du tourisme qui puisse accueillir les habitants et que ce projet touristique cette co construit avec ceux qui ne sont pas forcément des acteurs du tourisme c'est à dire les producteurs locaux les artisans les habitants pour que justement ce qui fait la qualité des sites c'est à dire cette richesse culturelle puisse s'exprimer dans le dans le projet touristique et puisse permettre une rencontre durable et intéressante avec le visiteur et céline boulmier des gorges du gardon il reviendra avec l'exemple des ambassadeurs de la réserve de biosphère je pense que c'est quelque chose dont on s'est rendu compte encore plus avec la crise que nous avons traversé qu'on a vécu en france tout aussi durement qu'à l'international puisque les sites ont fait des allers et retours une forme de yo-yo toute toute l'année entre des périodes où le site était intégralement fermé on ne pouvait accueillir personne des périodes d'ouverture ou le besoin de de ressourcement de trouver du sens à générer un afflux de visiteurs parfois absolument pas maîtrisé et d'autant moins maîtrisé que finalement les professionnels du tourisme n'était pas sur le terrain pour accueillir les visiteurs et on s'est rendu compte à travers ça à quel point leur implication était importante un site où il n'y a pas de professionnel où il n'y a pas de guide où il n'y a pas de restaurateur où il n'y a pas d'accompagnateur touristique est un site finalement qui ne parle pas aux visiteurs qui ne l'accueille pas et où des comportements non maîtrisés peuvent laisser libre libre court et qui pose énormément de difficultés et du coup on s'est aussi rendu compte je pense aujourd'hui au niveau national que cette vision qu'on peut avoir avoir au sein des grands sites de france d'un tourisme durable maîtrisé raisonné en lien avec la population locale et qui se nourrit de toutes les richesses locales c'est finalement la solution puisque on voit bien qu'aujourd'hui le tourisme qu'on dit de masse ou de cueillette ou de visite immédiate n'est plus possible et que les uns et les autres nous recherchons une autre forme de rencontre et de visite voilà et je vais laisser peut-être la parole à Saskia Cousin qui nous en dira plus justement sur ce phénomène au niveau international et sur le sens que peut avoir le tourisme dans une économie locale et sur un territoire